Voilà les joueurs, les joueurs de l'Excelcior ont fait honneur au maillot et ils s'en vont remercier. Les supporters rignonnés qui ont fait le déplacement ici au stade Pierre-Mauroy, donc remerciés de leur soutien. 4 buts à 1, victoire lilloise en attendant une nouvelle réaction. On va peut-être voir mon cher Fabrice, et bien les buts de ce 32e de finale entre Lille et l'Excelcior de Saint-Joseph. Un match qui s'est carrément emballé en fin de match. D'abord, les premières actions sont pour Lille-Avac-Éric, Botteax au centre, en plein milieu. Et là, il se tire de Rony Lopez qui heurte la transversale. C'était la première grosse alerte. Première alerte, premier avertissement. Un ballon qui traverse toute la défense, qui arrive sur le pied droit, qui n'est pas le meilleur pied de Rony Lopez. Et derrière, on a encore une naïveté un petit peu là sur un manque de concentration, sur une phase de jeu arrêtée, sur un coup de pied arrêté, un corner. But d'Ibrahim Amadou, qui arrive sur le centre de Korshia, à redresser ce ballon. Et la main dessous la barre, et ouvrir le score. Il y a une petite absence, une grosse absence au second poteau pour une grosse conséquence. 1 à 0, ensuite on retrouve Botteax au coup franc. Et ce but, ce geste acrobatique victorieux de Soumaoro pour le 2 à 0 Lillois. Soumaoro, lui, qui est un défenseur, qui réalise un geste d'attaquant. Botteax qui tire dans la zone du premier poteau, prolongé là. Amadou encore, donc décisif. Buteur est décisif sur le deuxième but. Nouvelle occasion pour le Lillois avec Korshia et Mickaël Gondin, tout heureux de reprendre ce ballon. Contré, dévié d'abord sur la ligne par son capitaine, Giovanni Songo. 2 à 0, les espaces s'ouvrent. Et puis la 88ème minute de jeu, Benjamin Petit qui venait d'entrer en cours de jeu. Et bien réduit le score pour l'exerciceur de Saint-Joseph. 2 buts à 1 et après, comme on vous le disait, ça va s'emballer. Ça va carrément s'emballer en fin de match puisqu'on va avoir 3 buts à 3 minutes. Et à ce moment-là, on se dit que tout est possible. Il reste 4 minutes de jeu. Voilà, on voulait un petit peu de folie. Un peu de folie dans cette fin de match. Peut-être revenir à 2-2. En tous les cas, là, à ce moment-là, on a espoir. Et dans la minute qui suit l'engagement, c'est Ronny Lopez. Magnifique. De toute sa classe. Bien enroulé. Il n'est pas attaqué. Je vous ai dit, ce genre de joueurs sont capables de mettre le ballon là où ils le souhaitent. Et si vous lui laissez le temps à cette distance-là, voilà ce qui se passe. Voilà, geste sublime. Ballon formidablement enroulé de Ronny Lopez. Miquel Gondin n'y peut absolument rien. 3 buts à 1. Ça vient éteindre surtout toute velléité. La joie de Ronny Lopez. Et dans la foulée, eh bien, le quatrième but. Voilà, dans la foulée, en fin de match. Effectivement, 3 contre 2. 3 Lillois contre 2. Puisqu'on essaie de revenir au score. Donc, on a tous les atouts offensifs. Et là, c'est du 1 contre 1 dans l'axe. But de Martin Terrier. Et c'est Terrier qui vient d'un pas du pied avec beaucoup de finesse, beaucoup de lucidité. En cette fin de match, terminé, éclore le résultat. Voilà, une belle haie d'honneur faite par les joueurs de Lille. Est-ce qu'on a une belle réaction avec vous ? On assiste à un beau geste de fair-play de la part des joueurs lillois. Toutefois, une haie d'honneur. Merci. Merci. Merci.